Aung San Suu Kyi, la figure de l'opposition en Birmanie, est entrée au Parlement. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère après les années de règne oppressif de l'armée. Aung San Suu Kyi, la leader de l'opposition en Birmanie, a prêté serment au Parlement. L'attribution de son règne au Parlement marque l'ouverture d'une nouvelle ère après cinq ans de règne oppressif de l'armée. Nous aimerions que notre Parlement représente les vraies valeurs démocratiques. Nous ne voulons renvoyer personne. Nous voulons juste que notre gouvernement progresse vers une Assemblée nationale. Une Assemblée véritablement démocratique. Quelques-uns de ses opposants politiques ont semblé accueillir son arrivée avec plaisir, sinon plus. Le fait qu'Aung San Suu Kyi arrive au Parlement est une bonne chose. Comme nous l'avons dit très souvent, si nous voulons faire des choses pour le bénéfice du peuple, nous devons mettre le passé derrière nous. S'il vous plaît, venez au Parlement. Faisons cela ensemble. Lors des élections du 1er avril dernier, sur 40 sièges disponibles, le parti d'Aung San Suu Kyi en a remporté 39. Mais les membres de son parti avaient refusé d'entrer au Parlement. Dans le serment, il est question de sauvegarder la Constitution. Les membres du parti d'Aung San Suu Kyi souhaitaient changer cela pour respecter la Constitution. Le parti veut aussi amender la Constitution afin de réduire le rôle politique de l'armée. Lors des élections du 1er avril dernier, sur 40 sièges.